Pour les anarchistes, l'éducation doit impérativement posséder cinq caractéristiques qui sont essentielles et complémentaires. Elle doit être intégrale, polytechnique, rationnelle, émancipatrice et enfin permanente. Alors si vous avez vu la série de Taniquet le bouquin sur l'art de la guerre, vous savez que j'aime bien tout ce qui est systémisé. C'est-à-dire quand on me dit il y a quatre points à cette idée-là et qu'on me nomme les quatre points, ça j'aime bien parce que je trouve ça simple et efficace comme manière de penser. Après ça n'empêche pas de détailler chaque point, chacun comme on veut, mais au moins l'idée générale est claire. C'est un peu ce qui est décrit là pour l'éducation vue par les anarchistes. Pour les anarchistes, comme l'ont montré les travaux de Michael P. Smith, l'éducation doit impérativement posséder cinq caractéristiques. Caractéristiques qui sont essentielles et complémentaires. Elle doit être intégrale, polytechnique, rationnelle, émancipatrice et enfin permanente. Quand il parle d'une éducation qui doit être intégrale, c'est notamment en rapport avec le clivage entre éducation intellectuelle et manuelle. Clivage qui existe dès la création de nos systèmes éducatifs et qui existe encore aujourd'hui. Les plus riches font des travaux intellectuels, les plus pauvres font des travaux manuels. Bien sûr, il existe des exceptions, mais on est dans ce schéma-là très 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 souvent. Et c'est un clivage que refusent les anarchistes. L'éducation devrait être intégrale, c'est-à-dire manuelle et intellectuelle pour tous. Le mot polytechnique signifie simplement que pour les anarchistes, il est hors de question de se préparer à un seul métier. On le voit très bien dans le monde d'aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens en fait. Très peu de personnes gardent le même métier toute leur vie. Ça n'existe pas. Les anarchistes préconisent donc une éducation polytechnique garante de liberté et d'autonomie. L'éducation doit être rationnelle, car la raison, selon les anarchistes, libère des superstitions. Et effectivement, plus on a de savoirs rationnels, moins on a de peur et moins on est superstitieux, moins on est croyant dans des dogmes fondés sur rien, etc. Au total, une telle éducation sera également émancipatrice. Elle forgera en chacun les conditions du libre exercice de la raison et préparera à une vie sociale où l'usage de la liberté de chacun se conjuguera au respect de la liberté de tous les autres. Les anarchistes ont parfois réaffirmé que l'institution scolaire était destinée à disparaître au profit d'une éducation permanente et collective. Renseignez-vous sur l'éducation populaire. Allez voir ce que c'est que la scope, le pavé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des conférences gesticulées ? L'éducation doit être permanente. On n'apprend pas quand on est enfant et puis d'un coup on arrête d'apprendre. Ça n'a aucun sens. On n'apprend pas jusqu'à un certain âge, on apprend toute sa vie. Moi je pense même que tant qu'on apprend, on reste en vie quoi. Ça aide à rester en vie, d'apprendre des trucs. Alors bien sûr les facultés baissent avec l'âge, etc. Mais ça n'empêche pas de continuer à apprendre des trucs. L'éducation doit donc être permanente également. Dans tout examen des idées et pratiques anarchistes en éducation, une place à part doit être faite à Francisco Ferrer y Guardia, qui fait figure de martyr dans l'histoire de l'anarchisme. Alors je ne vais pas vous lire tout le passage, mais en gros Francisco Ferrer c'est quelqu'un qui a développé des idées très intéressantes autour d'une forme d'éducation anarchiste. C'était un espagnol. Il a ouvert une école, etc. Il a fait plein de choses, il a développé des idées, il a mis en place ces idées-là. En 1907, il est emprisonné à la suite d'un attentat contre Alphonse XIII, mais il est relâché faute de preuves. Deux ans plus tard, à l'été 1909, de violentes émeutes éclatent à Barcelone pour protester contre l'envoi de troupes au Maroc. Il est de nouveau arrêté, le 31 août. Et cette fois-ci, un procès est rapidement bâclé et un vaste mouvement international de protestation ne peut empêcher qu'il soit exécuté le 31 octobre 1909. Sa condamnation sera déclarée erronée en 1912. Donc le mec s'est fait buter par le pouvoir en place, qui trois ans plus tard a reconnu l'avoir buté inutilement. C'est comme ça que l'anarchisme meurt, entre autres, en dehors de la propagande qui est faite contre lui, notamment par la transformation du sens du mot. N'oublions pas une vérité fondamentale. L'éducation n'a pas pour fonction première d'adapter les individus au monde du travail et à l'ordre économique. C'est le but du système éducatif depuis sa création. Faire de nous de bons employés, des travailleurs dociles. Alors que l'éducation ne devrait pas servir à ça. Elle devrait au contraire servir à faire de nous des hommes libres, qui savent penser. Des hommes et des femmes, hommes au sens large. Surtout que tout est lié en fait. C'est-à-dire qu'avec un système éducatif qui fait de nous de bons employés, ça rend inapproprié et hors de propos la démocratie sur les lieux de travail. Si t'es un bon robot qui fait bien sa tâche, t'as aucune raison d'avoir des décisions à prendre dans une entreprise. L'entreprise fonctionne. Chomsky écrit « Depuis plus de 200 ans, les puissants se livrent à des expérimentations selon les principes les mieux établis de la science économique. Les résultats sont saisissants d'uniformité. Gains pour les expérimentateurs, tragédie pour les animaux de laboratoire. » Les animaux de laboratoire, c'est nous. Et l'auteur de rajouter « Mais de telles expériences ont de nos jours d'autres redoutables moyens que l'éducation pour parvenir à leur fin. Au nombre desquels figure en bonne place le projet d'écarter le public des débats qui le concernent et celui de vider le concept de démocratie de toute substance. Parmi ces moyens, chacun le pressant, les médias occupent désormais une place de choix. » Pour aujourd'hui, ce sera tout. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de bouquiner et de vous intéresser à l'anarchisme. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à faire tourner la vidéo, à commenter, bien entendu, à me dire ce que vous pensez de ça. Venez, on en discute, c'est fait pour. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Soyez révoltés. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada